Au programme également, Dominique, une exposition sur le jeu, la place et le rôle du jeu dans nos sociétés, dans le monde entier. Oui, c'est une exposition qui s'appelle « Jeux et merveilles du monde » qui se tient au musée français de la carte à jouer à ici les Moulineaux. Alors c'est une exposition qui est basée sur la collection privée de Jean Véram. On y retrouve des jeux de tous les continents, de toutes les époques. Et ça nous apprend que le jeu n'est pas seulement fait pour nous distraire, mais aussi parfois pour nous instruire. On va voir pour témoigner de certains bouleversements de la société. Je vous propose de regarder ce reportage qu'on a tourné avec Hervé Labourdette et Olivier Moisan. Les hommes jouent depuis la nuit des temps. Comme type de pièce dans cette exposition, nous présentons des cartes à jouer, évidemment, des objets de jeu, même des jeux d'adresse. Ça va être des boules de pétanque, à des dés, des jeux d'échecs chinois ou des cartes à pâche, des jeux de loterie. L'usage de ces objets, il est multiple. Et à travers ça, on voit aussi toute la créativité de l'homme. Il sert aussi de support pédagogique. Et ça, on s'en rend compte très tôt. On a par exemple ce dé en ivoire anglais du XVIIIe siècle, un dé alphabétique. Et on sait par un écrit du philosophe John Locke que cet objet pouvait être, c'est ce qu'il préconisait, être utilisé pour l'apprentissage de l'alphabet et peut-être le début de l'apprentissage de la lecture pour les enfants. Cet objet que vous voyez au fond de la vitrine a été fabriqué en dents de morse par des Inuits du Labrador. En fait, il ne s'agit pas d'un jeu complet, il s'agit d'un marqueur de jeu pour un jeu anglo-saxon qui s'appelle le Cribedge. Et donc, les petites fiches permettent de noter les scores des joueurs. Ça nous a paru intéressant parce qu'il raconte cette rencontre entre, évidemment, les colonisateurs anglo-saxons et les populations qui vivaient en Amérique du Nord. On ne sait pas très bien comment tous ces jeux voyagent, mais le fait est qu'on trouve, soit à travers la forme des jeux, soit à travers les règles de jeu, des correspondances d'un pays à l'autre, des mélanges et les jeux évoluent comme ça. Voilà l'exposition à se voir jusqu'au mois d'avril. Merci d'avoir regardé cette vidéo !